Ville de France, c'est l'association des villes de 10 000 à 100 000 habitants. Les trois quarts sont des préfectures ou des sous-préfectures. J'ai la chance d'en être le président depuis septembre 2022. On est une association politiquement paritaire, avec un conseil d'administration composé de 28 maires, 14 de droite et du centre, et 14 de gauche et assimilés. Notre association a forgé sa réputation sur la co-construction de politiques gouvernementales qui correspondent à des problématiques, bien évidemment, qui sont prégnantes dans nos villes. Si je prends l'exemple le plus connu, c'est le dispositif Action Coeur de Ville, qu'on a co-construit avec la Banque des Territoires, avec Action Logement, avec l'Agence Nationale de l'Habitat et le gouvernement. La vocation première d'une association d'élus comme la nôtre, c'est de montrer ce qui marche bien et de donner envie à d'autres maires de s'y lancer et de profiter de l'expérience des premiers pour accélérer, notamment dans les domaines de la transition écologique, l'usage des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. L'utilisation des datas, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans la politique d'économie. D'économie énergétique, mais je vais dire au sens large. Évidemment, la consommation d'électricité. Sur l'eau, également, aujourd'hui, on utilise la data pour mesurer la pluviométrie, pour gérer et programmer nos arroseurs à distance, pour pouvoir limiter l'utilisation de l'eau dans nos différents usages sur l'ensemble de nos habitants. Notre congrès, c'est toujours le moment privilégié de rencontre entre tous les maires adhérents, avec nos partenaires également et aussi avec les représentants du gouvernement. On a la chance cette année d'avoir un congrès qui attire beaucoup de ministres. On a déjà cinq qui ont confirmé leur présence. La thématique, évidemment, c'est celle qui nous guide tout au long de l'année de la réindustrialisation. Un sujet aussi sur la cybersécurité. On aura des tables rondes sur cette problématique-là. Sur la deuxième génération d'action au cœur de ville. Et en général, sur tous les leviers qui font que nos villes moyennes regagnent en notre activité. Parole des Luz, c'est un partenaire privilégié, parce qu'il nous aide à démultiplier notre action. La vocation d'une association comme la nôtre, c'est de relever les problématiques que vivent nos collègues maires au quotidien dans l'activité, dans l'exercice de leurs fonctions. De mettre en place les dispositifs, les plans d'action, notamment négociés avec le gouvernement, qui puissent répondre à ces problématiques-là. Mais l'efficacité ne serait pas là si on n'a pas des médias pour porter la bonne parole sur tout le territoire, pour montrer ce qui fonctionne, pour faire parler des dispositifs, des innovations, des expérimentations. Et Parole des Luz, c'est exactement le média qui nous permet de relayer ces paroles sur tout le territoire, de donner envie à des villes de profiter de l'expérience de leurs homologues. Et à des intercommunalités également, de déployer les solutions qui fonctionnent sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada